bienvenue pour la suite de la fabrication de cette butée réglable aujourd'hui je vais finaliser la base la dernière partie qui reste là comme expliqué dans ma dernière vidéo pour ensuite attaquer le bras qui va venir fixer sur celle ci qui va donc pouvoir s'articuler et sur ce bras il y aura donc une partie avec le petit doigt qui viendra par la suite on va voir jusqu'où je vais pouvoir aller aujourd'hui et peut-être que ce sera ou pas la dernière vidéo on va voir on se rapproche mais on commence c'est parti voilà j'ai fini de faire joujou avec mon nouveau trusquin on est bien d'accord que ça servait à rien d'autre qu'à ça deux petits traits de feutre à la mort et largement suffit sans aucune précision c'est juste en fait pour ne pas la mettre dans le mauvais sens dans l'étau et faire des erreurs moi il faudra vraiment là que je m'applique pour me tromper mais c'est encore possible ça m'est déjà arrivé de faire des bêtises je vais donc aller positionner cette pièce là dans mon étau on va regarder puis avec mon petit tourteau on va venir supprimer les deux petites parties de chaque côté pour faire ressortir la partie proéminente qui est là poser ma petite base là sur ces deux surfaces ici avec des corales parallèles on centre ça on se sert on lui met un coup de maillet qui n'est pas encore sur la pièce voilà voilà je vais monter mon petit tourteau habituel peut-être que l'on a aujourd'hui là quelqu'un qui nous regarde et qui n'est absolument pas dans le travail du fer ou peut-être même des débutants de la première heure donc c'est pour ceci que je vais faire une petite explication sommaire comment est ce qu'on va trouver la vitesse de rotation d'une broche de la broche par rapport à ce qu'on va travailler donc typiquement on peut trouver des petites tabelles sur internet qui sont toutes faites ça évite de connaître par coeur les formules mathématiques ce qui n'est d'ailleurs pas mon cas et là sur ces tabelles on a le type de matériaux qu'on va devoir travailler et le type d'outils qu'on utilise donc aujourd'hui on est sur un alliage d'aluminium j'ai une fraise en métal dur ça c'est mon petit tourteau la paquette métal dur donc j'arrive à un chiffre de 300 mètres minutes ça ça s'appelle la valeur de coupe et c'est grâce à ce chiffre que l'on peut par la suite faire un petit calcul mathématiques ou si on est comme moi et qu'on ne connaît pas sa formule par coeur on utilise une petite application celle ci s'appelle mectab elle vient de chez verder alors je sais pas si on les trouve surtout les apple store là moi je suis en suisse en tout cas pour moi elle est bien pratique on met ici le diamètre de son outil il fait 63 millimètres il a quatre dents mon tourteau on vient de trouver la valeur de coupe la vitesse de coupe à la valeur de coupe à la vitesse de coupe j'ai dit 300 j'aurais dû changer de colonne ça aurait été mieux 300 m minutes et on a ainsi la vitesse de broche 1515 tours minutes si on veut connaître ses vitesses d'avancement les vitesses d'avancement c'est à laquelle vitesse on va pouvoir bouger la table il faut connaître en fait une autre donnée alors là j'ai d'autres petites tabelles qui sont ici qui permettent de donner l'avance pardon en millimètres minutes alors typiquement sur celle ci j'ai pas le mon tourteau je dirais que de tête c'est à peu près 0.08 millimètres minutes 0.08 la genre pourrait avancer théoriquement ce qui me semble quand même beaucoup par rapport à ce que je fais d'habitude 85 485 millimètres minutes donc en une minute on pourrait faire 50 cm de machinage ça me semble un peu gourmand donc ça c'est purement indicatif et ça vous donne on va dire une première un premier ordre de l'idée de ce que vous allez pouvoir faire avec votre fraise montée à quelle vitesse vous allez la faire travailler avec ceux ci on va pouvoir essayer alors c'est vrai que précédemment là tous les autres travaux que j'ai fait même avec le tourteau là quand j'ai fait mon cubage de mémoire j'étais à 850 tours est ce que je mettais mille 800 tours minutes 800 tours minutes et j'étais à 225 mm minutes d'avance tout simplement parce que je n'ai même pas été essayé de faire mes petites recherches et puis que de mémoire c'était des des vitesses qui me semblait être correct donc là ça va être intéressant de voir justement si je tourne beaucoup plus vite enfin beaucoup plus vite 200 tours minutes plus vite je vais pouvoir augmenter un petit peu ma vitesse d'avance qui se fera dans ce sens là d'ailleurs allez assez de pipelettage on attaque ce que je vais faire je vais venir donc chercher mon mon 0 sur le dessus comme d'habitude une fois que j'ai celui ci je vais échapper venir sur le côté et là encore je vais chercher le 0 de mon x pour enlever la première partie que j'ai là une fois que cette première partie sera ôté je vais pouvoir faire une passe d'approche de l'autre côté puisque je dois avoir une cote précise ici sur le milieu qui est de 13,8 donc il va falloir que j'aille progressivement alors on n'est pas non plus tenu d'être au centième le but c'est que la butée il va pouvoir coulisser dans la rainure de la table sont coincés il ya absolument aucune nécessité de précision donc je vais faire en sorte qu'elle rentre facilement dans la rainure de ma table et Sous-titrage ST' 501 ... 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